hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à habit mq dans cette neuvième vidéo dédié à habit mq on va s'intéresser aux binaires et aux différents répertoires donc ça va être assez bref comme vidéo finalement j'aime bien le faire pour pas mal de techno j'essaye de reproduire toujours un petit peu les mêmes schémas pour que chacun et ses repères par rapport à ça et ça permet des fois de découvrir des petites choses au passage alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne par les ans autour de vous le bouche à oreille c'est ce qui fait marcher la chaîne alors habit mq où on va s'intéresser aux différents binaires donc déjà si on se met en tant que en tant que août tout simplement je sais pas pourquoi je parle dessus ok on va tabuler note commande rabbit mq et vous voyez qu'on a rabbit mq diagnostic queues streams c'était elle qu'on a déjà utilisé upgrade serveurs et plugins donc ça c'est la stack est un installé de base là je suis toujours le wagon de faille qu'on a installé lors d'après le passé dans une vidéo qui a permis de de le faire autre élément qui est intéressant à regarder c'est que si on fait un 4 slash le tc passe wd on n'en a pas parlé jusqu'ici mais rabbit mq a créé c'est créer son petit utilisateur qu'on retrouve ici en eau login bien sûr pour pouvoir lancer ses programmes et on voit que sa home est située dans var libre rabbit mq donc ça c'est quelque chose qui est aussi important à savoir derrière de fait si je fais un ps à ux on peut essayer de voir on peut le mettre en 3w même carrément si je fais un grep rabbit mq tiré serveur qui est finalement le binaire qui qu'on a retrouvé un ici voilà qui nous permet de lancer rabbit mq si on regarde finalement il n'existe pas donc là c'est le service système d qui est lui même lancer quoi qui permet de lancer rabbit mq qui porte ce nom là mais derrière vous voyez qu'on trouve pas ces éléments et si on fait un ps fox 3w par exemple comme ceci on va retrouver on va remonter voilà on va retrouver notre ligne d'aider à rabbit mq je peux pas vous la juste vous afficher celle ci c'est un peu embêtant donc on voit tout ce qui est lancé avec rabbit mq ici tout simplement quoique si on peut le faire on va pas s'embêter alors on va retrouver donc notre ligne de commande rabbit mq qu'on retrouve vous voyez qu'elle est assez complète elle possède pas mal d'éléments ce qui est important à retenir de premier abord c'est que vous voyez que finalement c'est du air lang donc on l'a vu air lang nox installe etc néanmoins voyez que le bill la libre qui est appelée c'est air lang avec un nom de programme qui est hurl et on définit ici la home qui est vers libre rabbit mq vous voyez et on définit différents éléments pour pouvoir lancer rabbit mq mais finalement dedans on parle très peu de rabbit mq vous voyez donc ça c'est quelque chose qui est important ensuite on retrouve voyez des choses on peut se dire effectivement ça se réfère à la mémoire donc les max memory ce genre de choses voilà donc ça c'est un élément important ensuite au niveau des binaires qu'est ce qu'on peut en dire déjà on a différents types de binaires donc on a déjà vu rabbit mq ctl bien sûr qu'il est le binaire de management de rabbit mq avec des actions assez générales un tel qu'on l'a vu précédemment pour rejoindre le cluster etc on a le rabbit mq diagnostics qui lui permet de de tout simplement de découvrir l'état de chacun des brokers et du cluster lui-même donc si on fait ici un rabbit mq-diagnostics comme ceci on va retrouver alors de sortir l'aide je sais pas si on s'en est servi lors des précédentes vidéos voilà après on va pouvoir préciser les notes sur lequel on veut le faire tourner le time out la commande bien sûr qu'on veut lancer donc les commandes on va les retrouver ici donc on peut mettre on a déjà oui effectivement on l'a déjà fait pour le cluster si on fait un cluster status on va vérifier l'état du cluster on a vu également le ping brièvement mais c'est l'occasion d'en reparler donc si on fait ping comme ceci tout simplement eh bien on voit que notre ne fonctionne avec un ping success et il ya encore beaucoup d'autres d'autres éléments on va pouvoir lister les paramètres on va pouvoir lister des consumers ça c'est quelque chose qui est très très pratique lister les exchange les connexions également les channels voilà beaucoup d'éléments lister les queues aussi également donc ça c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser notamment si on veut faire un monitoring un petit peu custom à soi si on veut faire des actions automatisées découvrir des choses etc donc ça ça va être un plugin qui va être très très pratique on a bien sûr le rabbitmq plugin on l'a vu avec le enable notamment passion se remet comme ceci voilà si on lance il va nous dire voilà quand on peut passer des commandes donc on a la possibilité de faire de l'auto complete mais vous voyez qu'on a la possibilité d'unable et de disable des plugins donc ça on l'a déjà fait on va pouvoir lister également les plugins et leurs différents états donc si on fait comme ceci un liste donc là il va essayer de lister tous les plugins voyez qu'il en a plutôt pas mal et qu'on n'a pas activé tant que ça finalement sur l'ensemble qui sont à notre disposition derrière qu'est ce que l'on a d'autres encore comme outils on a rabbitmq quse qui va permettre de faire des actions sur les queues de la maintenance via la ligne de commande et pas via l'interface graphique comme on va le faire dans les dans les prochaines vidéos on a rabbitmq upgrade qui lui va permettre c'est assez récent de gérer les maintenances et les actions sur les brokers notamment bien sûr comme son nom l'indique pour faire les upgrades on va pouvoir placer le noeud en maintenance qui va permettre d'éviter de recevoir des connexions clients et de faire un travail de maintenance peu importe lequel upgrade de l'os upgrade de rabbitmq etc et ensuite redonner la main sur le noeud en question rabbitmq admin donc lui s'est installé on l'a on l'a pas là mais c'est installé en fait quelque part il porte un nom un petit peu délicat mais son but c'est quoi c'est de faire des actions via la paix finalement c'est quoi c'est un client qui va permettre un accès distant à notre cluster rabbitmq et pouvoir interagir avec dessus à partir d'une machine distance ensuite on a rabbitmq collecte en valeur lui je sais plus s'il est installé il n'est pas installé un par défaut ce qui me semble les collecteurs ans qui va être une aide au troubleshooting puisqu'il a fournir de fournir d'autres informations on a le rabbitmq q masters qui lui n'existe pas non plus ici qui est un script je crois que c'est même du du bash il me semble qui va permettre notamment de faire une action précise qui est celle de du rebalance des clubs des que par exemple sur le club quoi au sein du cluster parce que par défaut il peut se passer dans certains cas de figure mais finalement qui arriveront assez souvent finalement on va avoir des que qui vont être potentiellement distribué et on peut se retrouver avec un leader qui se retrouve sur la même le même serveur quoi un leader d'une de l'ensemble des que qui va être sur le même serveur potentiellement c'est pas forcément ce qu'on recherche et donc du coup le rebalance va permettre notamment de pallier à ce genre de choses on peut retrouver donc là vous avez le lien il ya beaucoup beaucoup de paramètres qui peuvent être directement définis et doit manquer un n ici dans les variables d'environnement donc là c'est bon à savoir vous avez toute la liste ici on va pouvoir définir vraiment beaucoup de choses des users et des choses et c'est derrière bien sûr on a le slash tc rabbitmq rabbitmq.conf qu'on a déjà configuré jusqu'ici il a deux formats il lève le format ini qui est le qui est le nouveau format quoi finalement donc l'initie ctl donc c'est celui qui se termine en point conf et puis sinon il ya le format classique qui est un format mixte proche du djson je pense que ça émane du airlangue du coup qui permet de faire alors il ya donc il ya vous le verre quand on le verra probablement mais il ya une subtilité c'est à dire que les confs on va dire simple peuvent se faire directement donc en l'initie ctl par contre les confs un petit peu plus abouti un peu plus avancé malheureusement on peut pas forcément les faire en initie ctl et on est obligé de les faire en format classique qui est un petit peu moins sympa du coup c'est comme si on configurerait à base de djson donc voilà on peut retrouver donc ça c'est intéressant effectivement donc avec rabbitmq diagnostic status on va avoir dedans la liste des principaux répertoires qui sont à connaître au niveau de rabbitmq et donc c'est une commande qui est vraiment quoi celle ci elle est triviale il faut la connaître quoi derrière on va retrouver des choses un petit peu de base on va retrouver voilà le répertoire avec les plugins qui sont activés alors à savoir que les plugins de base sont ne sont pas mentionnés dans ce fichier là mais par contre on va y retrouver nous dans notre cas de figure ici rabbitmq management derrière on va retrouver aussi également des éléments relatifs à au stockage des datas donc on va retrouver dans var libre rabbitmq nesia qui est un outil interne à la stack et le nom d'une note en question on va retrouver également des éléments relatifs au protocole raft qui permet quand on est en mode cluster de gérer le quorum au sein du cluster on va retrouver également la configuration où est-ce qu'il apprend si on avait une mentionné un fichier spécifique de configuration on le verrait tout de suite et où est-ce qu'on va retrouver les logs donc deux types de logs se dédié à l'upgrade et ceux qui sont ici classique de rabbitmq on va avoir donc voilà d'autres informations bien sûr donc si on regarde par exemple les logs par l'homme rabbitmq on va retrouver donc nos deux logs ceux qui sont dédiés à l'upgrade et ceux qui sont strictement dédiés aux clusters donc quand il démarre c'est ça qui est intéressant aussi on va le voir voilà il va également nous faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir finalement où est-ce que ça veut me dire quel est le nom du node en question la version de rabbitmq sa configuration le cookie h donc c'est le h c'est pas le cookie en clair le log quoi les fichiers de log et la localisation des dates à dire et les features qui sont activés ou non donc ça on va les retrouver de cette manière ci et ensuite bien sûr de la quad des logs standard donc si on regarde dans ce lâche et c'est rabbitmq enable plug-in voilà on va retrouver la liste des plugins qui sont activés à savoir que nous c'est les listes c'est les plugins qu'on active nous-mêmes à la main donc du coup en l'occurrence quoi la main peu importe un via interface ou autre peu importe c'est ce qu'on a rajouté et donc on va le retrouver ici directement donc le var libre rabbitmq qui lui contient les les éléments ainsi que l'air langue cookie donc c'est important à avoir à ls tiré est là de 20 libres rapidmq on retrouve le air langue cookie qui est là qui est très important donc fichier masqué et puis derrière donc dans les ya on a dit c'est là où se situe vraiment les datas de rabbitmq donc on va retrouver différents différents éléments au niveau du cluster etc au niveau des répertoires de logs en a parlé et d'une enable plug-in également voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une brève vidéo à l'initiation à rabbitmq c'est binaire et ses répertoires on verra ça un petit peu plus dans le détail par la pratique j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner ou rejoindre la chaîne n'hésitez pas également à parler autour de vous et moi je vous dis à très bientôt sur zafki ciao